En réalité, je ne suis vraiment pas une grande magasineuse, à moins que ce soit pour les choses de maquillage. Donc c'est quand même rare que je m'achète des vêtements ou des chaussures. Dernièrement, je suis allée m'acheter des chaussures, des bijoux, puis un petit peu de maquillage. Donc j'ai décidé de vous montrer ça dans une vidéo. Pourquoi pas? On va commencer par la partie maquillage, vu que c'est assez intéressant. Je suis allée, dans le fond, une première fois, en début de semaine dernière, avec mon amie Elisabeth. Elle est vraiment cool. En tout cas, les deux ont tri de maquillage. C'est tout le temps le fun à chaque fois qu'on y va ensemble. Et on est allée voir justement chez MAC parce qu'on a besoin d'un cache-tel, dans le fond, aussi banal que ça. Et on a vu la collection, dans le fond, Tartan's Tale, donc les trucs avec les carottés, puis tout ça. Personnellement, j'avais vu les publicités, puis tout ça, sur Internet, puis le packaging, puis tout ça, ne m'attirait vraiment pas. Je ne trouvais pas que c'était super beau, mais encore là, chacun ses goûts. Il y en a peut-être qui trouvent ça super beau, puis tout ça, mais ça ne m'attirait pas. J'avais oublié un facteur, par exemple, c'est que c'était la collection, c'est la collection pour le temps des fêtes. Donc, temps des fêtes, je veux dire paquet cadeau, si on veut. Par paquet cadeau, je veux dire des ensembles de choses qui vont regrouper, par exemple, plusieurs sortes de pinceaux, plusieurs pigments. Et ça vaut souvent la peine d'acheter dans ces moments-là. Ce que j'ai acheté, finalement, pas cette fois-là, je suis retournée après parce que je voulais trop les acheter. Je me trouvais raisonnable de ne pas les avoir achetés le premier soir, mais finalement, je suis retournée comme trois jours après pour aller les chercher. C'est les paquets au niveau des pigments. Bon, encore là, regardez le packaging, là. Moi, je trouve que ça fait cheap beaucoup, mais encore là, c'est mon opinion. Je trouve que dans les dernières collections qui ont été faites par Mac, je trouve pas que le packaging reflète le côté raffiné et tout ça. J'ai acheté, dans le fond, deux petits boîtiers comme ceci. Ça ressemble à des boîtes à biscuits, mais au moins, le couvercle, il tient après. Bon. J'ai acheté, dans le fond, le Warm et le Cool. Dans le Warm, on retrouve cinq pigments. Donc, pour chacun, c'est cinq pigments. Juste avant que je vous montre les couleurs en question, je voulais juste vous montrer un peu la quantité et le rapport qualité-prix. Normalement, un pot de pigments, ça ressemble à ceux-ci. Maintenant, ils sont un petit peu plus longs, un petit peu plus petits. Je crois que ça correspond pas mal à la même quantité, par exemple. J'ai pas fait le calcul, par exemple. J'ai pas regardé. Un normal, c'est cette grosseur-là. Puis, un du paquet, c'est à peu près cette grosseur-là. Donc, si on fait le calcul, ça représente à peu près le tiers de la grosseur. Si je me trompe pas, un pot de pigments comme ça, ça coûte comme pour 23$. Et acheter le petit paquet cadeau comme ceci, qui en a cinq, ça coûte 38,50. Si on arrondit, ça fait à peu près 8$ par petit truc. Compte tenu du fait que je pourrais jamais, dans une vie, passer au travers de ça, même si j'en mettais à toutes les jours, ça, c'est une quantité qui est amplement suffisante pour faire des maquillages. Et on en a vraiment pour très longtemps avec cette petite quantité-là, parce que les pigments sont justement très pigmentés. Et ça va durer quand même longtemps, là, par rapport à ça. Donc, pour le cool, on a cette couleur-ci, qui se nomme Cheer My Dear, qui est un petit rose pâle. On a ensuite Movement, qui était dans les Fabulous Felines, qui est une espèce de mauve foncé un peu brun. On a les Reflex Pearl, qui sont des brillants, dans le fond, perlés. On a Silver Fog, qui est un argenté, tout simplement, qu'on aurait probablement pu utiliser dans le tutoriel Sexy Silver, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. On a aussi cette couleur-ci, la dernière de ce kit-là, qui s'appelle Soft Wash Grey, qui est comme un gris avec un petit peu de mauve dedans. Donc, comme je disais, le deuxième que j'ai acheté, c'est les couleurs Cool. Pas Cool Warm, pardon. On a, dans le fond, encore une fois, 5 pigments. On a ça ici, qui sont des Bronze Reflex. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a 3 ans, mes amis m'ont donné un truc comme ça, le gros format, que je n'ai pas utilisé souvent, malheureusement. Donc ça, je l'ai en double. Je vais peut-être le faire tirer. On va voir ça plus tard. J'ai ensuite la couleur Gift au Glamour. Donc, très jolie, qui va pouvoir se porter à tous les jours comme couleur claire. On a ensuite la couleur Most Darling, qui est un brun, qui peut aussi être porté à tous les jours. Donc, super pratique. On a la couleur ici, qui est Gilded Green. Je ne serai pas un peu moins vert, mais peut-être que je vais l'essayer justement pour vous, pour vous prouver qu'il faut essayer des choses qu'on aime plus ou moins. Et la dernière, la raison pour laquelle j'ai acheté ça, c'est la couleur Gold Mode. Cette couleur-là avait été utilisée l'année dernière par les sœurs Pixi Woo. Et les maquillages qu'ils faisaient avec cette couleur-là, c'était magnifique. Et justement, c'était une couleur qui était sortie dans une collection précédente, qui n'existait plus. Donc, ils ont fait un repromo, si on veut de la couleur. Et ça faisait longtemps que je la cherchais. Donc, c'est surtout pour ça que l'achetez. Fini pour le maquillage, c'est tout. C'est bien excusant. Deux fois, prends toutes les fréquences sur les taxes. Faites le calcul. C'est bien assez. On va y aller. Désolée. On va y aller pour la partie bijoux. Pour la première fois de ma vie, je suis allée dans un Forever 21. Ben oui, je sais, je suis vraiment en retard. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Puis comme je dis que je ne magasine pas souvent, ben c'est ce que ça donne. Donc, je suis allée dans le rayon des accessoires. Bon, premièrement, moi, je n'aime pas ça tant que ça chercher quand je vois un magasin pour des vêtements. Donc, moi, Winners, H&M, Forever 21, j'aime moins ça que d'aller dans une boutique où il y a déjà des modèles. On voit chaque vêtement bien placé et tout ça. Je pense que c'est parce que je manque d'imagination, mais ça... Cependant, la partie accessoires, c'était débile. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup les accessoires. Je en porte de moins en moins, par exemple, parce que je me suis rendue compte qu'à un moment donné, un collier, des boucles d'oreilles, deux bracelets, puis des bagues. C'était peut-être un peu trop. Donc, maintenant, je porte uniquement des bagues, parfois un bracelet et des boucles d'oreilles. Justement, les boucles d'oreilles que j'ai là, je les ai prises justement au Forever 21. Donc, je pense qu'ils m'ont coûté comme 6,80, quelque chose comme ça. Ensuite de ça, j'ai acheté celle-ci. Donc, ils se ressemblent beaucoup dans la forme avec les autres qui s'en viennent. Ils sont quand même assez chics. Je vais pouvoir les porter pendant le temps des Fêtes. J'ai acheté ça aussi ici, qui fait aussi très chic, que je vais aussi porter pendant le temps des Fêtes. J'ai ensuite pris des boucles d'oreilles comme ceci, qui sont assez imposantes, mais je les trouvais très jolies avec, dans le fond, du bleu et du faux diamant. Et, tout de suite, on avait celle-ci, que je trouvais très jolie, quand même assez sobre, parce que ce n'est pas du argent super puissant. Donc, celle que je viens de vous montrer était 6,80, celle-là était 7,80, celle-ci était 6,80, celle-ci était 7,80, parce que finalement, celle-là était 3,80. On va aller maintenant dans les souliers. J'étais à la recherche, justement, de souliers pour le temps des Fêtes, parce que j'ai quelques événements, puis je trouve agréable d'avoir des paires de souliers qui flashent un petit peu plus, parce que la part de souliers que j'aimais beaucoup est brisée, puis ça ne se répare pas vraiment, puis ce n'est pas grave que ça brise. Puis, j'aimerais juste, sinon, une paire de talons hautes, donc je voulais en acheter d'autres. Bien que je me sois inquiète, c'est quand même tellement beau des talons hautes. Et je n'en mets pas souvent, donc autant profiter pendant le temps des serres. Premier arrêt, chez Winners, parce que ça vaut la peine au niveau prix. On a souvent des trucs de meilleure qualité pour un prix équivalent à ce qu'on retrouve dans d'autres types de boutiques. J'ai acheté ça ici. Donc, bout pointu, talons de cette hauteur-là. Je les aime beaucoup. C'est sûr que, moi, je porte des 10, donc ce n'est pas toujours facile de m'en trouver. C'est ce que j'aime chez Winners. Si tu vas dans l'allée des 10, s'il n'y en a pas de ton modèle, bien, il n'y en a juste pas. Pas besoin de demander à quelqu'un qui va regarder en arrière et blablabla. Donc, j'ai acheté ça. J'ai aussi vu une paire de ballerines. Je sais que je m'en ai magasiné pour des talons hauts, mais toutes mes ballerines sont brisées, donc j'en avais besoin de les nouvelles. C'est le modèle que j'ai trouvé. Donc, très normal, mais très confortable. On rentre là-dedans, on dirait que c'est des pantoufles. Donc, c'est surtout pour ça que je les ai achetées, parce que c'est tout le temps pratique d'avoir des ballerines. Avant-dernière paire, oui, je sais, j'en ai acheté beaucoup, mais j'en ai acheté pas souvent. C'est une paire, dans le fond, un type de sué que je cherchais depuis un petit bout de temps. C'est en couleur nude, comme même couleur que la peau. Ça allonge tellement la jambe, puis je n'en voulais pas non plus avec un bout pointu. Donc, c'est celle que j'ai trouvée. Bon, mon copain, il dit que ça a l'air des sujets de grand-maman, mais une fois portée avec une jupe, c'est assez sexy. Donc, c'est une espèce de cuir vernis. Celle-là, je les ai achetées chez Spring. Et j'ai aussi acheté une deuxième paire chez Spring. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, mon Dieu, c'est comme... C'est un fantasme, ces sujets-là. Je les regarde, puis... Ouh! C'est ça ici. Je n'ai même pas besoin de parler. Donc, le talon a l'air très haut, mais il y a une espèce de plateforme ici. C'est un espèce de doré avec une dentelle par-dessus. C'est magnifique. C'est totalement, absolument sexy. Donc... La première paire a coûté 49. Les ballerines, 39. Les souliers couleur peau étaient 39 aussi. Et celle que je viens de vous montrer était 49. Donc, c'est quand même assez logique comme prix. J'ai déjà acheté des semaines, par exemple, parce que les 10 sont un petit peu trop grands au niveau de spring, ce qui a fait monter un peu la facture. Mais sinon, je trouve que ça a beaucoup de bon sens pour les chaussures. Bref, je vous conseille d'aller faire un tour pour m'agaciner pour les fêtes. C'est tellement agréable d'être joli pour le temps des fêtes. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada